Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va améliorer son service avec des exercices qu'on va vous montrer. C'est parti ! Donc juste avant de commencer la vidéo, je vous rappelle qu'on organise un stage en Thaïlande en août 2024. Donc là, la fille que vous voyez, c'est une fille de la Ponsana Academy, là où on fera le stage cet été. Et en plus, profitez-en, il y a une réduction de moins 40% jusqu'au 29 janvier, donc dépêchez-vous. Et pour ceux qui n'ont pas encore pris leur décision, je vous laisse sur quelques images de la Ponsana Academy. Sous-titrage ST' 501 Alors le service, c'est vraiment un coup hyper important, l'un des plus importants, parce que si vous voulez gagner un match, forcément il va falloir servir et pas qu'une fois. J'avais fait une vidéo déjà sur le service, mais là on va vous montrer des exercices pour travailler déjà dans l'effort et aussi pour améliorer son service quand vous êtes fatigué. Pourquoi ? Parce que généralement quand vous faites vos services, vous prenez une caisse de volant, vous prenez votre volant, hop, on est ici, je fais mon service revers, je vise une cible à la rigueur. Mais en réalité, il n'y a pas beaucoup d'impact, puisqu'il n'y a pas déjà le côté psychologique et il n'y a pas le côté physique. Alors que le service, surtout en double, ça va être une grande part de psychologie, avec notamment la pression de l'adversaire qui va se coller plus ou moins à la ligne. Mais aussi, restez lucide et restez concentré quand vous êtes fatigué. C'est pour cette raison que je vais vous montrer juste après un exercice pour se pré-fatiguer et ensuite faire des services. Le but de cet exercice, c'est d'être en pré-fatigue, donc vraiment travailler sur 45 secondes de travail intensif, puis ensuite 15 services maximum et on repart. 45 secondes de travail intensif et 15 services. Je vous montre ça tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là, vous avez vu pour l'exercice, on a fait des burpees. J'ai fait des burpees et ensuite j'ai fait mes services. Vous pouvez également faire avec d'autres exercices, vous pouvez notamment faire avec la corde à sauter, ça marche très très bien. Vous faites 45 secondes de corde à sauter, vraiment à fond, à fond, à fond, à fond, et ensuite vous faites votre service. En ce qui concerne le service, vous pouvez vous mettre des cibles, que ce soit des cibles au sol ou alors des cibles verticales, très proche du filet, très proche de la bande du filet. Mais aussi ce qui est intéressant, c'est de travailler avec quelqu'un qui colle la ligne pour mettre cet impact psychologique derrière. Évidemment, pour la démo, on a fait service revers, mais vous pouvez également le faire en service coup droit. Donc sur les services coup droit, il y aura moins cet impact psychologique, surtout quand vous faites service grande cloche. Ça, ça peut être intéressant pour travailler avec les plus petits parce qu'on pense toujours à faire des caisses de service pour les petits. Mais c'est intéressant de les faire aussi dans l'effort, vraiment dans l'effort, parce qu'ils vont être fatigués les enfants. Et quand il y a 15 partout, c'est vraiment intéressant d'avoir un très bon service. C'est pour ça qu'en simulant ces exercices-là, vous pouvez reproduire un petit peu une situation de match. C'est vraiment ce qu'on cherche. N'oubliez pas, surtout pour les petits, je parle des plus petits, les mini-balles, les poussins, quand vous le faites, le service c'est hyper important. Puisque des fois, on pense qu'il va falloir faire beaucoup de frappes pour qu'il puisse tout faire. Mais au départ, je pense que l'enfant, il cherche à gagner le match. Et si vous réussissez à faire gagner votre enfant, il continuera, il aura envie de rejouer. C'est le principe d'un jeu, en fait, tout simplement. Quand on joue, généralement, on a envie de gagner, on n'a pas envie de perdre. Et en travaillant bien son service, c'est vraiment 50%, voire plus du travail pour faire gagner un mini-balles ou un poussin. Donc ne négligez pas le service, que ce soit pour les plus petits ou alors pour vous. Le service revers, quand vous êtes en double, c'est vraiment hyper important. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le service vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada